Bienvenue à toutes et à tous, ouvert depuis le 12 à Abidjon, le salon Archibat se poursuit jusqu'au 16 décembre prochain. A l'occasion donc de la troisième journée de ce grand rendez-vous de l'immobilier, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de cette info, Madame Mahadrira, CEO de l'entreprise Kia Bidjon, qui propose des solutions aux entreprises de l'étranger qui souhaitent s'installer en Côte d'Ivoire. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Madame Mahadrira, bonjour et merci d'être sur le plateau de cette info. Alors, vous êtes implantée en Côte d'Ivoire depuis maintenant sept ans, c'est bien cela ? C'est ça. Vous exercez dans l'accompagnement des entreprises étrangères qui veulent s'investir en Côte d'Ivoire. D'où vous vient cette idée ? Alors, elle vient déjà de notre propre expérience. Ça fait sept ans qu'on est ici à Abidjon, on est des Tunisiens. Alors, on a pensé à l'investissement en Afrique. On a commencé par la bourguine à Faso. Malheureusement, il y a eu la révolution à l'époque. Alors, juste après, mon mari est parti en Côte d'Ivoire. Il était à Abidjon. Il m'appelle, il m'a dit qu'on va s'installer à Abidjon. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. On arrive. Et effectivement, moi, mon fils et mon mari, on a démarré notre vie, nouvelle vie, ici à Abidjon depuis sept ans. Je précise que votre mari, il est le directeur général de Horus Haïti. Monsieur Tarek, nous aurons le plaisir tout à l'heure de recevoir également sur notre plateau. Alors, madame, de façon concrète, quelles sont les démarches à suivre justement pour profiter, bénéficier de votre aide ? Alors, je démarre déjà par une première approche, c'est que moi, je choisis mes clients. Vous choisissez vos clients ? Oui, c'est rare de l'entendre. C'est une responsabilité d'avoir les clés d'Abidjon. D'accord. Alors, en fait, vu l'expérience que j'ai vécue ici en Côte d'Ivoire et vu aussi que j'étais avec mon mari sur le terrain, tout ça, ça m'a donné une certaine visibilité. Et aussi, ça m'a assurée par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à ses projets, par rapport aussi aux Ivoiriens, de lancer ma société qui est dans l'accompagnement des entreprises. Et par la suite, voilà, être sélectif pour les gens qui vont venir ici. Et voilà, le process, il est là, c'est qu'on m'appelle, c'est un besoin. C'est le client qui me cherche, qui, à partir de ma crédibilité sur les réseaux sociaux, sur le digital, s'il trouve que je peux répondre à ses besoins, il m'appelle. Il y a un entretien qui se fait par téléphone. Suite au diagnostic que je fais de sa présentation, j'accepte de lui accorder un rendez-vous et pour qu'il puisse pouvoir venir ici en Côte d'Ivoire. Alors, suite aux besoins du client, il y a tout un process de réunions B2B qu'on effectue ensemble, parce qu'il y a un échange. Et dès qu'il arrive, on est toute la journée sur le terrain, en train de partager ce que les Ivoiriens partagent. D'accord. La circulation, les rendez-vous parfois, bon, je le dis, qui ne sont pas parfois au bon timing, suite à la circulation. J'essaie d'expliquer tout ça aux clients pour qu'ils comprennent exactement comment l'Ivorien vit et comment il doit travailler avec l'Ivorien pour qu'on puisse réussir et surtout aboutir à des projets fructifs pour tout le monde. D'accord. Justement, combien de temps dure ce process ? Alors, la première étape, elle dure une semaine. Ça veut dire, le client vient le dimanche, du dimanche au vendredi presque, à samedi. Il est là, on est ensemble sur le terrain pour les réunions B2B. Et à partir de là, voilà, il prendra la décision que ce soit de s'installer ou bien de trouver une autre solution pour faire son business ici en Côte d'Ivoire. Et pratiquement à 90%, tous les gens qui sont venus, ils ont ouvert leur société chez moi. Parce que moi aussi, je fais de la domiciliation d'entreprise et création d'entreprise à Kiabidjan. Bravo. Alors, on va supposer que l'investissement est fait. Je suis désormais installée en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre accompagnement s'interrompt là ou bien vous poursuivez ? Alors, partons du principe que le client est roi et je ne suis pas aussi dans l'obligation. Et surtout que c'est un challenge que je puisse gagner la confiance du client. On a presque déjà une année d'observation et d'entente ensemble pour se connaître. Il suffit qu'il a terminé une année de domiciliation. À partir de là, lui, il voit est-ce qu'on va faire le travail d'accompagnement commercial et marketing. Kiabidjan participe pour la première fois à Archibat. Quelle est votre implication justement dans cette participation-là ? Alors, effectivement, Kiabidjan, elle participe la première fois à Archibat. Mais par contre, on a déjà participé avant avec Orucité en 2019. D'accord. Alors, aujourd'hui, Kiabidjan, vu que c'est pratiquement un centre d'affaires et un écosystème que regroupe plusieurs sociétés, cette année, on a eu l'idée de participer avec trois sociétés. Et on a essayé de construire une maison et qu'elle soit fonctionnelle pour que les clients puissent se retrouver à l'aise avec tous les services que les sociétés proposent. Alors, c'est une autre façon de communiquer, de présenter les services d'une façon très simple aux clients pour qu'ils puissent être à l'aise et réellement sache ce qu'il a besoin en réel. D'accord. On a parlé tout à l'heure de Horace Haïti, qui est dirigé par votre époux, que nous allons maintenant recevoir. Alors, Madame Seuritier, pour laisser place à Monsieur. Bonjour, Monsieur Tarek. Bonjour. Comment vous allez ? Bienvenue. Ça va, merci beaucoup. Alors, je précise que vous êtes spécialisé dans la sécurité électronique. Tout de suite, la question, c'est quels sont les offres et les services que vous proposez aujourd'hui à Archibat ? Donc, en fait, nous, c'est la société Horus IT qui est créée depuis 2018. On est un acteur dans tout ce qui est sécurité électronique et périmétrique et tout ce qui est nouvelles technologies d'une manière générale. Donc, les offres qu'on offre cette année, parce qu'on a déjà participé en 2019, avec des produits qu'on a augmenté aujourd'hui, différents types de produits, c'est tout ce qui est périmétrique. Donc, pratiquement, on fait tout ce qui est contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection incendie, alarmes, et on a ajouté tout ce qui est sécurité périmétrique, tout ce qui est tourniquet, passage, bornes-escamotables, les bloqueurs, les barrières, trucs, et on a ajouté tout ce qui est intelligence artificielle et domotique. Et tout type de porte professionnelle. Donc, on a essayé de fermer un peu la sécurité de la société, de A jusqu'à Z, allant d'une administration, ou une maison, ou une usine. Donc, on travaille avec beaucoup d'acteurs majeurs dans le secteur. Et aujourd'hui, on a su qu'il faut vraiment ramener le meilleur en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, nous sommes à l'ère de la digitalisation. C'est difficile de parler de sécurité électronique, justement, sans parler du domaine digital. Comment, à votre niveau, vous apportez des innovations, justement, dans ce domaine d'activité ? En fait, on essaie de matcher entre les différents secteurs d'activité. Ça veut dire, entre, par exemple, l'alarme et les caméras. Donc, aujourd'hui, si on va utiliser le problème de tout le monde, s'il y a un voleur qui vient, prend le NVR, qu'automatiquement, on ne va plus avoir d'enregistrement, on ne sait pas qui a volé. Donc, la combinaison entre l'alarme et les caméras, ça fait qu'on peut faire une ligne infrarouge, dire qu'à partir de 18 heures, cette partie, il est interdit. Donc, quand le voleur arrive, automatiquement, les caméras travaillent comme détecteurs de mouvements. Ils prennent des screenshots et ils vous envoient la photo du voleur automatiquement sur votre téléphone. Donc, ça, c'est parmi les solutions en commun. Et il y a beaucoup d'autres solutions. C'est le matchage entre la sécurité, c'est les caméras, l'alarme, l'intelligence artificielle, le domotique. De telle sorte, on se sent en sécurité et on maximise la sécurité pour nos citoyens ivoiriens parce que nous, on se considère comme des ivoiriens. Bien sûr, vous l'êtes, hein ? Oui, on est peut-être, ça fait sept ans et demi qu'on est là. D'accord. Et on aime bien ce pays, on était très, très bien accueillis. Et on aime bien ramener tout ce qui est nouvelles technologies. On veut avoir la barre très haute, même pour les gens qui vont arriver. On a des fournisseurs qui sont venus de ça, qui sont leaders dans le monde. C'est eux qui ont fait l'aéroport de Jeff Kennedy, les métros de Milan. Ils ont fait le ministère de l'Intérieur de l'Italie. Donc, on ne ramène que les meilleurs. Que les meilleurs. Concrètement, pour les téléspectateurs qui vous écoutent aujourd'hui, quelle est la particularité d'Aurus IT ? En fait, on est dans une notion de partenariat. On n'est pas des vendeurs. Ça veut dire, nous, on fait la diagnostic d'abord et chercher le besoin du client. Puis, donner le meilleur rapport qualité-prix. Donc, parce qu'il y a énormément de produits, donc on lui cherche celui qui lui convient. Et puis, on assure le service après-midi. Notre force, c'est la finition et le service après-midi. D'accord, c'est bon de le savoir. Alors, que pensez-vous de cette opportunité Coffre Marketing au travers d'Archibat ? Parce que je sais que vous avez plusieurs stands aujourd'hui. C'est quoi votre regard sur ce projet ? En fait, toujours, je félicite Axe Marketing. Moi, je me considère comme un partenaire avec eux depuis… Je les ai vus depuis 2017. On l'a exposé en 2019. Aujourd'hui, on est à 2023. Je sais que vraiment, il y a un effort énorme qu'ils sont en train de faire. Et je pense que cette année-là, vraiment, la barre, elle est devenue très haute au niveau design des stands, au niveau des participants. Et j'espère qu'après, ça va passer en une année et pas deux ans. Parce que je pense, aujourd'hui, l'économie ivoirienne, elle a besoin beaucoup plus de foi. Ce n'est pas deux années. Je pense qu'une année, ça peut être suffisant. Merci beaucoup, M. Darek. On a pris beaucoup de bonheur à parler avec vous. Merci infiniment. Très gentil. Madame, Monsieur, c'est la fin de cet entretien. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada